La poésie La poésie Nous sommes où ici ? Alors ici nous sommes à l'An de Vieille, dans un lieu qui est mon lieu de vie, mon lieu de retraite spirituelle aussi. Vous êtes probablement le seul moine bouddhiste dans notre département de la Vendée ? Je pense que oui. Vous n'en connaissez pas d'autres ? Non, non, non. Je sais qu'il y a des moines bouddhistes vendéens mais qui ne vivent pas en Vendée. Alors vous avez créé une association qui s'appelle Drukpa, que je prononce bien, non ? Oui, tout à fait. Drukpa Vendée. Quelle est sa vocation ? Sa vocation est de permettre aux personnes qui s'intéressent au bouddhisme de le pratiquer, de l'étudier un petit peu et puis de connaître aussi la culture himalayenne et toutes les cultures qui sont développées autour du bouddhisme. Vous êtes aumônier et référent au niveau national pour le bouddhisme, je crois ? Référent, c'est un bien grand mot, non, mais en tout cas aumônier pour les hôpitaux de Vendée. Donc il y a des conventions qui ont été signées avec les cinq grands centres hospitaliers de Vendée. Et puis je suis membre du conseil d'administration de l'Union bouddhiste de France. Et référent pour le dialogue interreligieux, hein ? Oui, oui, particulièrement en Vendée où je participe aussi au conseil d'administration des deux associations Dialogue pour la paix, pays yonnais et Dialogue pour la paix, pays des Olones. Merci de nous accueillir chez vous. Alors là on arrive dans cette pièce qui est à la fois une pièce de prière, une pièce de réception, mais aussi une pièce de travail ? Tout à fait, c'est l'endroit où je fais mes pratiques spirituelles, c'est aussi ma chambre et ça sert aussi de salon dans la petite maison. À quoi ressemble la journée d'un moine bouddhiste ? La journée dépend aussi si je suis en retraite spirituelle ou pas. Quand je ne suis pas en retraite, je fais mon minimum syndical monastique le matin, le soir. Et quand je suis en retraite, je fais des sessions de pratique de trois heures. Il y en a quatre par jour, plus deux d'une heure. Donc le temps est pratiquement complètement consacré à la pratique et à l'étude. La pratique spirituelle, elle se fait peut-être ici, près de l'hôtel de prière ? Je m'assois ici, sur l'estrade qui est là, qui me sert aussi de lit. L'hôtel est rafraîchi. Tous les matins, on remplit les bols avec l'eau et différentes substances d'offrandes. Et tous les soirs, les bols sont vidés. Nous avons plusieurs représentations de Bouddha face à nous ? Exactement, oui, des représentations du Bouddha, des représentations aussi de maîtres spirituels en photo ou en statue. Qui sont vos maîtres, parfois. Oui. Et puis il y a les maîtres de mes maîtres aussi, qui sont représentés en peinture. Donc qui sont là vraiment des références historiques et spirituelles pour notre lignée spirituelle. Cette rencontre avec Bouddha, elle se fait quand ? Alors elle se fait lorsque j'ai 17 ans, par des lectures d'abord. Et puis aussi parce qu'une de mes professeurs de piano, qui avait été carmélite, m'avait introduit à l'œuvre de Saint Jean de la Croix. Et ce qui m'a amené en fait à lire sur les grandes spiritualités du monde. Et du point de vue philosophique, c'est vraiment le bouddhisme qui m'a convaincu. Et puis mon frère s'était un petit peu intéressé au bouddhisme zen. Et puis j'ai rencontré un peintre aussi qui était bouddhiste. Du coup, je me suis aussi intéressé aux hommes qui représentaient le bouddhisme. En étant très prudent, parce que je ne voulais pas non plus aller vers une secte. Et en 1986, le Dalai Lama est venu à Paris. Et à ce moment-là, je suis allé l'écouter et j'ai été vraiment très impressionné. Je me suis dit, enfin je rencontre quelqu'un qui vit ce qu'il dit. D'ailleurs, le bouddhisme, religion, philosophie, les deux, ni l'un ni l'autre. Je dirais les deux. Les deux. J'aime bien parler du bouddhisme en disant que c'est une voie, une voie spirituelle. C'est effectivement une philosophie, fondamentalement une philosophie, mais avec des aspects religieux qui sont présents dès le départ. Parce que c'est le Bouddha qui a fondé l'ordre monastique bouddhiste pour les hommes et pour les femmes. Même si c'était un ordre mendiant, donc il n'y avait pas vraiment de temple ni de représentation du Bouddha, il n'acceptait pas qu'il y ait des représentations de lui. Mais il a fondé quand même ses ordres monastiques, donc c'est un aspect religieux. Vous qui êtes musicien, la musique tibétaine, j'imagine, très inspirante. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Que ce soit la musique rituelle que la musique laïque, d'ailleurs. Sous-titrage MFP. Est-ce que tout moine bouddhiste se doit ou rêve de rencontrer sa sainteté, le Dalai Lama ? Je pense que oui, en tout cas dans la tradition tibétaine. Mais je pense qu'il a aussi un rayonnement sur toutes les autres traditions bouddhistes. Même s'il n'y a pas de pape pour le bouddhisme, chaque pays a ses maîtres principaux. C'est un personnage qui était vraiment un exemple remarquable pour nous. Alors vous, vous l'avez non seulement rencontré plusieurs fois, mais il y a une fois, vous l'avez rencontré d'une façon un peu plus privilégiée. Et là, vous avez tenté de lui parler en tibétain, langue que vous maîtrisez, mais quoique, plus ou moins. Voilà. Et vous n'avez pas totalement compris tout de suite, c'était où ça ? Ça, c'était en Dordogne. C'était lors d'une grande réunion. Il avait donné beaucoup d'enseignements à de nombreuses personnes. Et il y a eu une réunion des maîtres qui étaient des lamas français, occidentaux et tibétains qui résident en France. Et donc, je représentais notre lignée à ce moment-là, dans cette réunion. Et nous devions passer auprès de lui pour se présenter. Et j'ai essayé de lui parler en tibétain. Le maître de notre lignée avait dit « J'espère que Trinley ne va pas parler tibétain en Dalai Lama, parce qu'il sait que mon tibétain n'est pas très très bon. » Et le Dalai Lama n'a pas compris ce que je lui ai dit une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, il me disait « Ah, alors il fallait que je répète. » Et puis finalement, son attendant lui a dit ce que je disais. Et là, il a éclaté de rire en me tapant sur l'épaule plusieurs fois et en se moquant un peu de mon tibétain. La sagesse, on la retrouve aussi dans vos textes, dans vos textes poétiques. Ça, ça prend une bonne place aussi dans votre vie. Ce sont des textes où la spiritualité est bien présente. Oui, tout à fait. Même si je n'écris pas de la poésie pour écrire sur le bouddhisme, mais inévitablement, étant donné mon engagement sur le chemin spirituel bouddhiste, le bouddhisme est présent dans ma poésie. Et c'est une activité, effectivement, qui est très présente aussi dans ma vie, surtout lors de mes retraites. C'est lors de mes retraites que j'écris le plus. Et je lis aussi beaucoup de poésie. J'ai quelques amis poètes, comme Yvon Lemaine, Kenneth White. Il y a une photo de moi avec Kenneth White, qui est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. On vous doit un recueil de contes pour les enfants aussi. Oui, tout à fait. Avec un petit conte pour les enfants et quatre poèmes dragons. Vous avez collaboré avec un photographe aussi pour nous montrer de belles images du Népal et de la vie dans ces villages autour des temples, entre autres. Tout à fait. Yann Rollovent de Vivière, qui est le photographe avec lequel on a fait ce livre, m'a accompagné et on s'est rencontré au Népal un peu par hasard, guidé par l'ancien médecin de l'ambassade de France qui lui avait recommandé de monter un petit peu pour échapper à la pollution. Et je lui ai dit que dans quelques jours, j'allais partir à l'ermitage de mon maître. C'était mon rêve d'emmener un jour un photographe là-haut. Et tout de suite, il a été enthousiasmé par cette idée. Et voilà, on est montés là-haut tous les deux. Une première fois, on est restés quelques jours. Et puis au retour en France, il m'a montré les photos. Et puis il m'a dit, regarde, je les ai mises en album. On pourrait peut-être faire un petit livre. Et puis l'idée est venue vraiment de faire un livre, tellement il avait fait de photos. Mais pour cela, il fallait quand même retourner, reprendre des photos. Donc on est retournés ensemble deux ou trois fois là-haut. Et lui-même est retourné une quatrième fois seul. Voilà comment s'est fait ce livre qui retrace les ermitages de mon maître et la vie des moines et des nonnes là-haut. Mais aussi la vie des gens, des Népalais, des paysans et puis les images des paysages. La matrine-lée, pour ceux que ça pourrait intéresser, donc on en a parlé tout à l'heure, votre association Drupas Vendée. On peut s'en rapprocher si on le souhaite ? Oui, bien sûr. Les gens peuvent regarder le site. Il y a un site internet. Et puis éventuellement venir assister à une pratique ou une méditation. En général, elles ont lieu le dimanche matin à la Roche-sur-Yon. Et puis il y a une autre association qui est l'association MIPAM. Qui est une association qui présente la méditation, le yoga, la poésie, l'ayurveda, la musique. Parce que mon frère est professeur de yoga. Il y a une amie qui a pratiqué l'ayurveda au niveau des massages ayurvédiques et de la diététique. Et voilà, j'ai souhaité aussi faire une association comme ça au départ, qui était plus ouverte, qui n'était pas consacrée au bouddhisme. De façon à ce que les gens puissent aborder la méditation sans l'aspect vraiment religieux du bouddhisme. Et donc je pense que les deux associations se complètent à ce niveau-là. Très bien, parfait. Lama Trinley, j'étais ravi de cette rencontre très zen avec vous. Merci, même moi de même. Plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouvera naturellement pour une autre émission des Passionnés, bientôt sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada